Nous sommes à l'église Martial, ici. Là vous avez un marchand, c'est là qu'on va aller. Ici vous avez la porte orientale de Réalucaria. Ici vous avez la grande porte de l'Académie. Et ce qu'on va faire, c'est aller chez ce marchand, parce qu'on peut y acheter plusieurs objets intéressants. Il est ici, près du pilier. Et vous pouvez lui acheter le manuel de guerrier nomade 13 pour 2000 runes. Vous pouvez lui acheter le bouclier de la faille pour 1800 runes. Et des branches envoûtantes. Alors, les branches envoûtantes, ça vous permet de dresser les ennemis les uns contre les autres. Et quelque part dans le jeu, je ne me souviens plus très bien où, mais il y a des vidéos. Il y a dans les cimes enneigées, à un certain moment, il faut faire des gargouilles, se combattre entre elles. Et donc il vous faut des branches envoûtantes pour toucher ces gargouilles et faire en sorte qu'une gargouille combatte l'autre. Et donc je vous conseille de les acheter et de les garder, ça vous servira plus tard. Moi je vais les acheter. Je vais tout acheter. Ouais, décidément. Je suis maladroit. Je vais acheter le bouclier parce que je ne l'ai pas. L'arc composite, je ne sais pas si je l'ai. Je vais regarder. Je vais regarder si je l'ai dans mon inventaire. Alors. L'arc composite, c'est possible que je l'ai déjà. On dirait que je ne l'ai pas. Donc je n'ai pas l'arc composite. Donc je vais l'acheter. Donc vous pouvez acheter ici aussi l'arc composite. Voilà, pour 3500. Bon, des flèches, je n'en ai pas besoin. Malgré que je vais m'en acheter un petit peu. Je vais m'en acheter, disons, 200. Voilà. Ça peut toujours servir pour attirer les ennemis. Et donc voilà, vous pouvez aussi acheter un arc runyx que j'ai déjà fait. De la viande blanche séchée immunisante. De la viande blanche séchée vivifiante. De la viande blanche séchée désigrante. Des grisantes. Et voilà. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut acheter. Et aussi l'écu à motif bleu. Et voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt.